Musique Je m'appelle Antoine Magnan, je suis pneumologue et allergologue, donc je suis spécialiste de l'appareil respiratoire et des allergies. Et mon métier est sur deux activités. Une première activité qui est de diriger un service de pneumologie dans un hôpital, où on soigne les malades. Et puis ici, au laboratoire, de diriger une équipe de recherche, qui est une équipe INSERM, qui s'occupe de pathologies bronchiques et allergies. Et donc dans les pathologies bronchiques, c'est surtout de l'asthme dont on s'occupe. Et donc cet aller-retour entre la recherche et le soin est vraiment quelque chose d'extrêmement positif et qui nous permet d'avoir beaucoup de développement assez rapide. Musique L'asthme, c'est une maladie très fréquente, puisqu'il y a à peu près une personne sur dix qui à un moment donné de son existence a eu ou aura de l'asthme. Principalement, l'asthme est dû à des allergies. Surtout les acariens, qui sont des petites bêtes, qui vivent dans les matelas, dans les litteries. Et puis les animaux domestiques, notamment les chats. Et les moisissures. Et puis il y a les pollens. Mais les pollens provoquent plus une rhinite allergique. Le nez qui coule, le nez bouché, les éternuements. Et un peu moins d'asthme. Musique Pour nos travaux sur la vaccination contre l'asthme aux acariens, en fait c'est effectivement une vaccination spécifique de cet allergène-là que nous développons, avec deux approches. Une première approche qui est d'administrer l'allergène d'acariens, donc la protéine qui provoque l'allergie et qui vient de l'acariens. Le deuxième axe, c'est de vacciner avec l'ADN de cette protéine-là. On a des résultats encourageants sur les modèles animaux avec certains systèmes de vaccination que nous expérimentons. C'est-à-dire qu'on fait diminuer l'asthme. Tout ce qui nous intéresse le plus, c'est de décortiquer le mécanisme. Et ça, ça nous est expliqué aussi par la façon dont fonctionnent les vaccins qu'on essaye d'utiliser. Ça va à peu près, je prends le petit silenateur en joli. Oui. Il y aura des stratégies de prévention de l'asthme chez des sujets qui sont à risque. C'est-à-dire des enfants dont les parents sont asthmatiques ou sont allergiques et qui eux-mêmes ont développé de l'eczéma quand ils étaient petits, dont on sait qu'il y a à peu près un sur deux qui risquent de développer un asthme à ce moment-là. Chez ces enfants-là, il sera possible, soit avec des vaccins, de prévenir l'asthme, soit avec l'aide de modifications du régime alimentaire pour rééduquer le système immunitaire dans un sens qui tolérera les allergènes de l'environnement et qui ne déclenchera pas la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada